Je pense que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'est connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux André Malraux Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Dieu existe-t-il ? La vie a-t-elle un sens ? Y a-t-il une vie après la mort ? Autant de questions dont les réponses appartiennent aux philosophies, aux religions, à chacun d'entre nous. Autant de questions auxquelles la science, par contre, ne peut répondre. En revanche, les connaissances scientifiques nous permettent de nous situer dans le cosmos, par rapport aux étoiles, aux plantes, aux animaux, nos compagnons de voyage, comme eux, nous sommes des enfants de l'univers. Tel est le credo de l'un des plus éminents scientifiques de notre époque, tour à tour astrophysicien, humaniste et essayiste, Hubert Reeves. Hubert Reeves, bonsoir. Bonsoir. Docteur en astrophysique nucléaire, vous avez été conseiller scientifique à la NASA. Depuis 1966, vous êtes directeur de recherche au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique à Paris, et aussi conseiller scientifique au Commissariat à l'énergie atomique à Saclay, en France, toujours la France, votre seconde patrie. Ce qui ne vous empêche pas de retourner un mois par an à Montréal pour y enseigner la cosmologie, discipline dont vous êtes aussi professeur à l'Université de Paris 7. Vous êtes par ailleurs titulaire de nombreux prix et distinctions, entre autres le prix scientifique de la Fondation de France, que vous avez reçu en 1981, l'Ordre de Chevalier de la Légion d'Honneur, qui vous a été remis en 1986, et le Grand Prix de la Francophonie, que l'Académie française vous a décerné en 1989. Détenteur de plusieurs doctorats honorifiques, vous avez été fait en novembre 1992, docteur honoris causa de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, que vous connaissez bien, puisque vous y avez été professeur invité en 1964 et en 1965. Auteur de nombreuses publications professionnelles de renommée internationale, vous êtes aussi connu grâce à vos films, à vos émissions de télévision et de radio, dont plusieurs ont été édités sous forme de cassettes, audio ou vidéo. Et aussi pour vos livres à succès, véritables chefs-d'oeuvre de vulgarisation, comme on l'a écrit, livres parus pour la plupart aux éditions du Seuil. « Patience dans l'azur, l'évolution cosmique », « L'heure de s'enivrer, l'univers a-t-il un sens », « Malicorne, réflexion d'un observateur de la nature », et deux livres-albums richement illustrés, « Poussière d'étoiles, l'histoire de notre univers depuis le Big Bang », et plus récemment, « Compagnons de voyage », un hymne à l'harmonie entre l'homme et le cosmos, avec de superbes photographies de Jélica Obrénovitch. C'est un autre titre que je vous demande maintenant de nous livrer, celui que vous avez choisi pour cette émission. Alors, Dieu n'est plus ce qu'il était, c'est aussi, Hubert Reeves, le titre du dernier paragraphe de votre livre « Malicorne ». Vous ajoutez ceci, c'est tout ailleurs que Dieu maintenant se situe, on le rencontre au niveau des interrogations et non plus au niveau des certitudes. Il prend sa place dans le voyage intérieur de chacun d'entre nous. Il est la trame secrète de ce parcours qui se poursuit tout au long de l'existence. On le retrouve mêlé à nos angoisses et à nos questions sur le sens profond des choses. Est-ce à dire, pour paraphraser André Frossard, que Dieu quand même existe et que vous l'avez rencontré ? Eh bien, c'est un peu, cette phrase-là, c'est un peu un résumé de l'histoire de notre civilisation occidentale. Et en même temps, c'est un peu ma propre histoire que je résume. C'est que pendant très longtemps, Dieu, dans le christianisme, dans les religions révélées, c'était la vérité. C'était celui qui était la vérité, celui qui était l'autorité, celui qui donnait le sens à la vie au travers des histoires saintes. Et puis, il faut bien dire qu'il y a eu un déclin très important de l'influence des grandes religions un peu partout dans le monde. Et que les êtres humains se sont retrouvés devant une espèce de vide. C'est-à-dire, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, la science ne peut pas dire comment vivre. On l'a cru pendant longtemps, pendant tout le 19e siècle, le 18e siècle. On a dit, enfin, il suffit de savoir, de connaître pour être heureux. La science apportait le bonheur aux hommes, donc se substituait dans l'esprit des gens à la religion. C'était le scientisme. C'était le scientisme. Et puis, le 20e siècle, c'est le siècle où on s'est aperçu que ce n'est pas vrai, que la science n'apportera pas le bonheur aux hommes. Elle apporte de très bonnes choses, mais elle apporte aussi de très mauvaises choses. On a découvert que la science, c'est ce qui nous dit comment ça marche dans le monde, mais ça ne nous dit pas comment il faut vivre. Ça ne nous donne pas de valeur. La science n'est pas un discours de valeur. Elle peut vous dire comment faire des bombes atomiques, comment faire des manipulations génétiques, mais elle ne peut pas vous dire si, oui ou non, il faut faire des manipulations génétiques ou des bombes atomiques. Elle est amorale, en quelque sorte. Amorale, elle est complètement en dehors des problèmes de morale. Et alors, il s'est fait un vide par rapport à cela parce que les problèmes restent les mêmes. Ce n'est pas parce que nous n'avons plus l'autorité des grandes religions que les problèmes que pose le sens de la vie, la mort, comment se conduire par rapport aux autres. Ces problèmes-là restent les mêmes. Mais nous sommes, tout autant qu'auparavant, confrontés à des problèmes réels. La vie est difficile. Et la science, on l'a découvert, ne nous aidera pas sur ce plan. Alors, nous nous retrouvons devant comme un besoin de créer une nouvelle morale, une nouvelle morale qui ne nous est plus dictée par des grandes religions, de trouver un sens à la vie et nous nous interrogeons. Et je dirais que le retour du divin, et nous le voyons très bien pendant notre siècle, le retour du divin, c'est précisément, les gens se disent, oui, mais quand même, il y a ces problèmes-là. Et ils se posent des questions et nous devons répondre à ces questions. Alors, c'était le sens de Dieu n'est plus ce qu'il était. On ne le trouve plus au niveau des certitudes. On le trouve au niveau des interrogations. Il n'en reste pas moins que nous sommes devant un profond mystère, le mystère de notre existence. La science peut nous dire comment ça s'est passé, comment c'est arrivé là, mais les questions profondes autour de notre existence, la science ne peut rien nous dire. Et je vous disais que c'est en parallèle aussi un peu mon histoire, parce que j'ai vécu dans un Québec très catholique, avec un clergé très puissant, où on savait très bien ce qui est bien et ce qui est mal. Et puis, avec la Révolution tranquille des années 60, nous nous sommes tous retrouvés un peu perdus, paumés, parce que les questions restaient, mais les réponses ne se trouvaient plus automatiquement dans les vérités révélées. Alors, c'est en ce sens, je pense que c'est en fait un passage à l'état adulte. Pour moi, les religions révélées, c'est un peu le prêt à penser. Je dis souvent aux gens, parce qu'on nous prend souvent, nous, scientifiques, comme des gourous. On dit, avant, il y avait les curés qui nous disaient la vérité, maintenant, les curés n'ont plus le poids qu'ils avaient. Alors, c'est à vous, les scientifiques, de nous dire quoi penser. Et j'essaie de leur dire, non, je ne veux pas, nous ne devons pas entrer dans ce jeu. Nous ne savons pas plus que vous. Nous ne sommes pas plus avancés que vous, pas plus avancés que l'homme de Lascaux qui peignait ses peintures, devant la question de qu'est-ce qu'il y a après la mort et quel est le sens de la vie et tout cela. Je pense que c'est une démarche intérieure que chacun doit faire pour lui-même. Et c'est le passage de l'état infantile, du prêt à penser, comme il y a du prêt à porter. Aujourd'hui, non, il faut créer son style. Et je m'aperçois, parce que je fais beaucoup de conférences, que c'est un sujet qui est extrêmement présent chez les gens. Quand je fais les conférences, il y a des questions. Après coup, les gens me posent des questions. Qu'est-ce qu'un trou noir, des ovnis, des trucs comme ça. Et je sens très bien qu'il y a plein de gens qui ont envie qu'on aborde cette question, mais ils n'osent pas. Et aussitôt que quelqu'un la pose, il y a une espèce de soulagement. Alors là, tout le monde veut savoir qu'est-ce que je pense. Et je leur dis, ce que moi je pense, ça n'est pas très important pour vous. Ce qui est important pour vous, c'est ce que vous, vous pensez. Certes, je ne veux pas vous coller d'étiquette, mais ce que vous venez de dire est quand même très proche, par exemple, de la méditation zen, où le fidèle s'identifie au cosmos dans une sorte de communion intégrale avec la nature, non ? Oui, je crois qu'effectivement, il y a eu ce défaut de notre Occident de penser qu'on pouvait identifier la vérité en termes de mots, de concepts. On a eu cette idée, on peut faire des credos. On peut écrire ce qui est. Et à partir de ces credos, on peut ensuite essayer de convertir les gens et au besoin de les obliger, même par la force, à accepter ce qu'on croit. Et il faut bien dire que notre Occident a une lamentable histoire de guerre de religion, d'oppression. On a cru très longtemps que la réalité profonde de l'univers pouvait être enfermée dans quelques mots. Et sur ce plan, nous avons des leçons à prendre des orientaux et en particulier des aînes, que ça fait doucement rigoler, l'idée qu'on puisse en quelques mots épuiser la réalité. Eux, justement, au contraire, disent que ce n'est pas par l'intellect que l'on peut arriver à une communication avec ce qu'est l'univers, l'au-delà, je ne sais pas, tout ce qui est transcendant. Au contraire, ils ont cette méthode qu'on appelle la méthode des koans, qui sont ces espèces de blagues, de trucs un peu absurdes, pour décourager l'idée qu'on puisse arriver à un contact profond avec le monde par l'intellect. Et je crois que je suis tout à fait d'accord avec cela. Ce contact, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui doit éviter ce passage de l'intellect parce que l'intellect fige et donne lieu à cette idée de la vérité qui, à mon avis, sur ce plan, est une pauvre idée dont nous devons nous débarrasser le plus vite possible. Alors, Hubert Reeves, la science et la religion n'ont pas toujours fait bon ménage, c'est le moins qu'on puisse dire. À votre avis, pourquoi ? Eh bien, je pense justement que le problème, c'est qu'il y a eu des intrusions territoriales de l'un vers l'autre et dans l'autre sens aussi. Par exemple ? Par exemple, quand l'Église prétend qu'elle fait un procès à Galilée parce qu'elle pense qu'elle sait comment ça se passe dans le ciel, eh bien, elle est en dehors de son domaine. Le domaine de la science, c'est comment ça marche dans le monde. Le domaine de la religion, de la philosophie, de la morale, mettons tous ensemble pour l'instant, c'est le comment vivre. Ce sont deux discours totalement différents. Encore une fois, la science ne peut pas vous dire comment vivre et la religion, la morale, la philosophie ne peuvent pas vous dire comment ça marche dans le monde. Alors, quand l'Église fait un procès à Galilée, c'est qu'elle pense, au nom de la Bible, savoir que la Terre ne tourne pas. Voilà une intrusion territoriale dans laquelle, évidemment, elle se trompe. Et inversement, nous avons eu des exemples récents où, au nom de la science, on a pensé pouvoir dire comment vivre. On l'a vu au temps des nazis, par exemple, avec une science tout à fait déplorable, mais quand même, il y avait cette idée qui était derrière le génisme, l'euthanasie, etc. Et on le retrouve aujourd'hui, on retrouve cela au niveau de ce qu'on appelle la sociobiologie, qui est aussi un effort assez dangereux, qui consiste à dire, il y a des gènes qui expliquent la morale, et la morale, finalement, n'est qu'une question de gènes. Je crois que ça aussi, c'est faux. Je crois que ce qui est bien, c'est que chacun reste chez soi. Quand la science se contente de dire comment vivre, et quand la morale se consiste de dire, pardon, quand la science se contente de dire comment le monde fonctionne, et quand la morale se contente de dire comment vivre, cette jolie phrase qu'avait Galilée, c'est la science dit comment est le ciel, et la religion dit comment on va au ciel. Bon, aujourd'hui, on ne le dirait pas comme cela, mais en tout cas, on dirait le comment vivre. C'est ça, je pense, c'est une question de territoire. Si chacun reste dans son territoire, tout va très bien. Ce qui ne veut pas dire que les connaissances scientifiques ne sont pas importantes pour arriver à se faire une idée de notre place dans l'univers. Je crois que la science apporte des documents, un peu comme dans un procès, on a une instruction, mais les jurés ne demandent pas à l'instruction de décider si la personne est coupable ou non. C'est une question d'information qui doit venir de là. Alors, la voilà, cette image que vous avez choisie comme image du siècle, Hubert Reeves, telle que nous l'a envoyée le 23 avril 1992, la sonde spatiale Kobe, une image qui constitue en quelque sorte la confirmation du modèle standard du Big Bang. Oui, tout à fait. Je crois que c'était un grand moment. Il y a deux grands moments dans l'histoire de notre siècle. C'est 1965, où on découvre l'existence de ce rayonnement fossile, mais on a encore des doutes. Est-ce que c'est vraiment le reflet, l'éclat de ce qu'était l'univers il y a 15 milliards d'années ? Et l'an dernier, où la nature nous dit, je dirais 60 fois, oui, c'est bien cela, oui, c'est bien cela, parce que les mesures concordent avec les prédictions, avec une telle précision que vraiment, il est difficile d'en douter. Vous avez dû être ému ce jour-là, le jour où vous avez vu cette image pour la première fois. Tout à fait, tout à fait. C'était impressionnant. C'est rare que la nature nous envoie un message aussi clair. Et le message, c'est effectivement, l'univers a été très différent dans le passé. Il a été extrêmement chaud, extrêmement dense, extrêmement lumineux. Et par rapport à notre discussion d'aujourd'hui, l'élément le plus important, c'est le quatrième point, qui est, il a été extrêmement chaotique. C'est-à-dire cet univers qui nous est montré en direct, parce qu'il s'agit d'une image en direct. Si on se rappelle que la lumière de ce rayonnement fossile, celle qu'on a reçue justement en 82, c'est justement l'image de ce qu'était l'univers à cette période. Eh bien, cette image nous confirme ce que l'homme. Théorie du Big Bang disait, que cet univers était totalement désorganisé. C'est-à-dire cette idée que l'univers est passé d'un chaos initial, sans structure, sans forme, sans galaxie, sans atomes, sans molécules, sans êtres humains, évidemment, sans animaux, sans plantes, à l'univers d'aujourd'hui, qui est extrêmement riche, varié, en formes, en galaxies, en étoiles, en plantes, en animaux, en atomes. Et cela nous confirme l'idée qu'il y a une histoire de l'univers qui est l'histoire de comment la matière est passée de cet état chaotique que l'on voit en direct à l'état présent que nous voyons autour de nous avec des structures extrêmement évoluées, dont, à notre connaissance, le spécimen le plus avancé est le cerveau humain. Alors, Hubert Reeves, on en a parlé dans le premier chapitre, les rapports entre la science et la religion ne sont pas toujours des rapports de respect mutuel. Vous avez parlé d'intrusion territoriale. Certains, à propos du Big Bang, ont dit, voilà, c'est la preuve que Dieu a créé le monde, c'est la preuve de la création, la Genèse avait raison. Quel est votre avis à ce sujet ? Bon, il faut faire très attention à ce genre de discussion, à ce genre de conclusion. Il faut d'abord prendre ce que la science nous apprend, et ça, ce sont des faits, et Kobe nous a montré que cette idée d'un univers très chaud, très dense, très lumineux, c'est quelque chose de crédible, même pour un esprit critique en science. Et il y a ce qu'on en fait de cela, c'est-à-dire quelle est l'interprétation qu'on en donne, qu'est-ce qu'on en tire de cela. Bien, je pense qu'il est important de distinguer que dès qu'on passe dans le plan de l'interprétation philosophique, religieuse, comme par exemple celle que vous venez de mentionner, on ajoute un élément personnel, un élément personnel qui vient de vous, c'est-à-dire de votre sensibilité, de votre éducation, de ce que vous êtes, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Et cet élément est très important, il est aussi important, je dirais, que l'élément de fait. Et c'est ce qui explique que deux personnes totalement différentes, deux personnes qui ont les mêmes connaissances scientifiques, la même honnêteté, la même compétence, devant un phénomène comme celui-là, l'une va dire, par exemple, ce que vous avez dit, c'est la preuve, etc. L'autre va dire, moi je ne vois rien là-dedans qui me prouve que Dieu existe, etc. Et pourquoi ces deux personnes également compétentes, également sincères, également connaissant bien les faits, arrivent-elles à des conclusions différentes ? L'idée c'est que ce sont deux personnes différentes, justement. Chacun, comme on dit, voit midi à sa porte. Dès qu'on passe au niveau de l'interprétation, l'interprétation ne peut être que personnelle parce qu'elle implique ce qu'est la personne. C'est un mélange de ce que vous êtes, de votre vie, de votre passé, de ce que vous avez traversé comme expérience, comme épreuve, et de la réalité qui vous est apportée par la science. Et là, je pense que si on ne fait pas justement cette distinction, eh bien, on arrive à ces problèmes dont on a parlé tout à l'heure, de vérité absolue, de credo, d'oppression, de guerre de religion. C'est un très bon exemple, cela. Si cette personne dont vous parlez, le pape Pie XII, par exemple, l'a dit, ou l'abbé Le Maître aussi, pour lui, c'était l'image du Big Bang, si c'est son interprétation de la réalité, très bien, pour lui. Oui, mais une autre personne qui ne voit pas cela, c'est très bien pour elle aussi. Je crois que dans ce domaine, il n'y a pas de telle chose qu'une vérité universelle, applicable à tout le monde. Ceci dit, la théorie du Big Bang, notamment aux États-Unis aujourd'hui, est contestée. Je n'en veux pour preuve que ce livre parut récemment, un livre d'Eric Lerner, chercheur américain, qui a écrit « The Big Bang Never Happened ». Le Big Bang ne s'est jamais produit. Et où il écrit ceci, notamment, « La cosmologie est aujourd'hui mêlée de plus en plus étroitement à la religion et au pouvoir, comme du temps de Galilée, la toute-puissance de la doctrine judéo-chrétienne et de la Genèse pèse lourdement. » Quel est votre avis à ce sujet ? Je dirais que c'est très bien qu'il y ait des contestations. Il est fondamental qu'en science, il y ait des contestataires, parce que c'est trop facile de s'établir dans une idéologie dominante. Ceci dit, la contestation qui est présentée par Lerner ou par d'autres personnes, à mon avis, et à l'avis de la plupart des astrophysiciens, ne fait pas le poids. Les critiques qu'ils apportent sont très faibles par rapport au poids qu'a donné, par exemple, Kobe. Et par rapport à ce qu'il dit, ce mélange justement de l'idéologie, tout le but de la science, le scientifique doit se donner à lui-même une assaise. C'est-à-dire, il doit essayer de déterminer ce qui est indépendamment de ce qu'il aimerait que ça soit. Et ça, ce n'est pas facile. C'est sûr qu'il faut continuellement se tâter, se questionner. C'est vrai qu'il y a un poids, par exemple, pour accepter cette théorie, qui est le poids religieux. Il y a un poids pour la refuser, qui est les antireligieux. Ça ne doit pas compter, ça ne doit pas intervenir. Il faut essayer de jouer le jeu de la science, de partager, de séparer des interprétations. Il faut dire, nous avons un modèle scientifique. Ce modèle, on doit l'évaluer avec les normes scientifiques, c'est-à-dire, il fait des prédictions. Est-ce que ces prédictions sont réalisées par les observations ? Le Big Bang est, sur ce plan, admirable. La quantité de prédictions qu'il a faites, et qui ont été vérifiées avec une très grande précision, dont, par exemple, Kobe, mais il y a aussi l'abondance des éléments légers, la distribution des galaxies dans le ciel, l'évaluation du nombre de familles de particules élémentaires. C'est impressionnant. Je crois qu'aucune personne honnête ne peut pas être impressionnée par les résultats, je dirais, éblouissants du Big Bang. Vous pensez qu'on n'en reviendra jamais à la théorie d'un univers stationnaire ? Bon, on ne peut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. La science est toujours soumise aux possibilités de nouvelles observations. On ne peut rien dire de l'avenir. Je vous dirais, en 1993, juin 1993, nous sommes, en ce moment, nous n'avons aucune évidence en faveur du modèle stationnaire. Au contraire, il a été éliminé, et de nombreuses fois, et les évidences sont en faveur d'un modèle évolutif, sont des évidences très solides. Alors, je dirais, pour le moment, si on fait le poids, que vous savez, moi, j'aime bien comparer à, par exemple, les unions de consommateurs, que choisir. Eh bien, vous mettez deux théories une à côté de l'autre, et puis vous mettez les points pour et les points contre, et vous regardez, c'est comme quand vous choisissez une voiture ou une machine à laver. Eh bien, il n'y a aucun doute que le Best Buy, le meilleur choix aujourd'hui, mais aucun doute que c'est le Big Bang. Mais ça n'est pas définitif. La science n'est pas un discours de vérité. Ça peut changer, mais pour l'instant, il n'y a, à mon avis, aucun doute. C'est ce que vous disiez, déjà en 89, dans une interview à nos confrères du Vifle Express. Vous disiez ceci, le Big Bang ne représente pas les limites du monde, mais uniquement celles de nos connaissances. Pour l'instant, c'est ça. C'est une exploration du passé. Nous allons relativement loin dans le passé. On nous dit toujours qu'est-ce qu'il y avait avant. Je réponds toujours, nous ne savons pas. C'est justement notre limite de la connaissance. C'est comme les explorateurs qui allaient explorer des îles désertes et qui mettaient au centre de l'île une page blanche, une page blanche dans laquelle ils écrivaient « terra incognita ». On n'est pas encore là. Eh bien, le Big Bang, c'est la frontière entre ce que nous avons exploré et ce que nous n'avons pas encore exploré. Et cette frontière recule à un rythme convenable. On voit de décennie en décennie que l'on recule dans le passé. Mais c'est une démarche qui est en train de se faire. C'est un processus en évolution. Ça n'est pas quelque chose de définitif. On a reproché au Big Bang, et Lerner le fait de ne pas expliquer ceci ou cela. C'est vrai. Il y a plein de chapitres qui sont encore à écrire. C'est ça une exploration. On a exploré une partie. Il y a une autre partie qu'on ne comprend pas encore. Il y a des difficultés. Il se peut que ces difficultés deviennent trop importantes. Pour l'instant, à mon avis, elles ne le sont pas. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on comprend mal. Il y a des difficultés. Il y a des incohérences. Mais ça fait partie du processus d'exploration de la connaissance. J'écris parce que j'ai l'impression ou le sentiment que le monde est inachevé. Comme si Dieu, qui a créé le monde en six jours et qui s'est reposé le septième, n'avait pas eu le temps de tout faire. Je trouve le monde trop petit, la vie trop courte, le bonheur, pas assez bonheur. J'écris pour achever le monde, pour ajouter à la création le huitième jour. Antonine Maillet C'est une phrase d'une compatriote que vous avez choisie, la poétesse et romancière acadienne Antonine Maillet. Phrase qui figure d'ailleurs en exergue du premier chapitre de la troisième partie de Malicorne. Dans ce chapitre intitulé « L'artisan du huitième jour », Hubert Reeves, vous procédez en quelque sorte à la réinsertion de l'activité artistique dans le cadre général de l'évolution cosmique. Pourriez-vous nous résumer justement cette façon très particulière chez vous, qui vous vaut notamment d'être appelé le poète de l'astrophysique, de replacer l'activité artistique dans l'évolution du monde ? Oui, ça c'est un des avantages de cette vision contemporaine de la science qui nous permet d'avoir une sorte de fresque de l'évolution de l'univers et cette fresque nous permet de comprendre beaucoup de choses qui paraissaient mystérieuses ou incompréhensibles auparavant. Et en particulier, je pense à ces artistes qui ont travaillé d'arrache-pied pour créer, malgré des situations très difficiles. Beethoven qui vivait une vie très difficile et qui disait « Je fais de la musique parce que je ne pourrais pas faire autrement, ma vie n'a pas de sens. » Des gens qui étaient prêts même à avoir des dettes. Mais il fallait absolument travailler leur art. Leur art était quelque chose qui donnait un sens à leur vie. On le voit chez Rembrandt, on le voit chez Van Gogh, on le voit chez beaucoup d'artistes, c'est une sorte de pulsion de création dont si on leur avait demandé d'où ça leur venait, ils auraient probablement pu rien dire sinon de dire « Je sens cela et je ne peux pas m'empêcher de le faire. » Et ça, ça vous a toujours fasciné ? Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Cette façon de créer, même dans des difficultés très grandes, cette façon d'être possédé par un besoin, par une activité créatrice qui donne un sens à la vie. Et cette vision contemporaine de la science n'explique pas l'art. Je crois que l'art ne s'explique pas, il n'a pas besoin d'explication. Il vit de sa propre vie. Mais enfin, jette un éclairage intéressant là-dessus. Et justement, on s'aperçoit que c'est ce que la nature a toujours fait. J'emploie la nature dans le sens le plus vague du terme. C'est-à-dire que maintenant que nous avons cette image, cet univers naissant dans un chaos total, est cette espèce d'obsession de la nature de créer toujours du nouveau, du plus complexe, du plus performant, de le créer en associant des éléments simples, des atomes pour faire des molécules, des molécules pour faire des cellules vivantes, des cellules vivantes pour faire des organismes. Cette façon de procéder dans laquelle il y a à la fois des lois, mais du jeu. C'est-à-dire du hasard et de la nécessité. Nous comprenons maintenant cette fameuse phrase de Démocrite qui disait « Tout arrive par hasard et par nécessité ». Maintenant, nous voyons très bien qu'il avait tout à fait raison, qu'il y a des lois, la nécessité c'est les lois, mais que ces lois ne déterminent pas complètement la réalité. Si les lois déterminaient la réalité, ce serait la monotonie totale. S'il n'y avait pas de loi du tout, mais s'il n'y avait que du hasard, le hasard seul ne donne rien. Le hasard seul, c'est un fouillis, ça continuerait à être un fouillis. Ce que nous voyons, c'est que la nature dose habilement des lois qui ne sont pas totalement contraignantes, et du jeu qui est permis dans le fait que les lois laissent la possibilité à une très grande diversité. Et nous voyons que ça, c'est le sport favori de la nature. C'est comme ça qu'elle crée du plus complexe, mais aussi du plus varié, du plus diversifié, à cause justement de cette possibilité de jeu. Et que fait l'artiste ? Eh bien, c'est exactement ce qu'il fait. Que fait Van Gogh ? Il prend des petites couleurs et puis il les associe pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Que fait Jean-Sébastien Bach ? Il prend des notes, il en fait quelque chose d'extraordinaire, avec un contexte dans lequel il y a des lois, ce qu'on appellerait les règles musicales de son époque. Jean-Sébastien Bach obéit aux règles musicales de son époque. Les règles changent avec le temps, mais il y a toujours ce contexte de règles qu'on retrouve chez Wagner ou chez les Beatles, par exemple. Il y a des règles qui permettent d'organiser, mais qui ne sont pas totalement contraignantes, ce qui fait que Bach a pu écrire 345 cantates différentes. Autrement, si les lois, les règles musicales avaient été totalement contraignantes, Bach aurait fait tous les dimanches la même cantate et les parmatiens seraient ennuyés. Alors, ce qu'on peut dire à l'artiste, justement, c'est que ce qui le possède, c'est précisément ce que la nature a toujours utilisé pour progresser, progresser, je n'ai pas le mot progresser, mais disons pour devenir de plus en plus riche, de plus en plus diverse. Il y a cette... on pourrait dire à l'artiste, au créateur, tu es le produit du jeu de la nature et tu prolonges ce jeu puisque tu ajoutes de la beauté au monde. C'est en ce sens que cette phrase, j'écris pour achever le monde, pour ajouter à la création le huitième jour, c'est cela. Et c'est difficile de penser pour nous qu'il y a un moment donné où il n'y avait pas eu Mozart. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Quand Mozart est arrivé, la réalité est embellie. Il faut bien dire que notre vie est plus belle parce qu'il y a Mozart. C'est difficile d'imaginer qu'il y a 400 ou 500 ans, il n'y avait pas Mozart, il n'y avait pas Beethoven, il n'y avait pas Bach. Tous ces gens ont ajouté à la beauté du monde, de même que les pères, de même que les poètes. Je pense qu'en ce sens, l'être humain est l'artisan du huitième jour. C'est celui qui ajoute à la beauté du monde. Dans « Compagnons de voyage », vous citez Gaston Bachelard qui disait « Depuis que Claude Monet a regardé les nymphéas, les nymphéas de l'île de France sont plus beaux, plus grands ». Oui, en même temps, il y a ce fait que quand l'artiste regarde et peint les nymphéas, il nous montre que ces nymphéas ont une beauté qu'on n'avait pas encore vue. Il influence même notre regard sur la nature. Je pense que ça, c'est très important, cette interaction. Le beau, je pense, n'existe pas en soi. C'est une interaction entre l'être humain et les formes de la nature. Il est créé progressivement par cette interaction, par le jeu de l'art, par le jeu de la création. Et l'univers, vous trouvez que c'est une œuvre d'art, Hubert Reeves ? Eh bien, là, nous arrivons à un autre problème. Je dirais, il y a deux chapitres pour moi importants. Il y a l'univers avant l'être humain et l'univers après l'être humain. On peut penser, quand on regarde l'évolution des galaxies, des étoiles, des atomes, des molécules, de la vie, l'apparition de la vie, ça se raconte comme une belle histoire. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose de joli, de beau. Quand on arrive au niveau de l'être humain, on est très ambivalent, parce qu'on s'aperçoit bien que l'être humain, c'est quelquefois très beau et quelquefois très laid. Quand on voit ce qui se passe en Yougoslavie aujourd'hui, on n'a pas très envie de dire que ce qui se passe là, ça, quelque chose d'une œuvre d'art. L'être humain, c'est justement celui qui est comme le chef-d'œuvre de l'évolution de la nature sur la Terre, le plus performant. Et c'est là qu'on se rend compte que la performance, l'efficacité, n'apportent pas nécessairement le sens. Notre drame, notre grise contemporaine, c'est que nous sommes si puissants, les êtres humains, capables d'interagir avec le monde, que notre action peut aussi bien apporter le sens que le non-sens. Nous en parlerons notamment dans le chapitre suivant. Je ne voudrais pas ce stade-ci dévoiler, notamment le symbole que vous nous présenterez. Mais dans Malicorne, vous citez notamment le psychanalyste Winnicott, pour qui l'importance fondamentale pour l'être humain de reconstruire une réalité enrichie et embellie est une des certitudes fondamentales de l'inconscient. Oui, je crois que Winnicott a apporté énormément sur ce plan. Il a découvert précisément ce qui est en définitive le moteur de l'activité humaine, aussi bien artistique, religieuse que scientifique. C'est présent chez Freud, mais c'est beaucoup mieux présenté et d'une façon beaucoup plus optimisante, je dirais, chez Winnicott. J'aime beaucoup cet homme parce qu'il a cette dimension d'espoir qu'on ne trouve pas chez Freud. Freud est quand même un peu pessimiste sur les rapports de la civilisation et des êtres humains. Et c'est l'idée, ce qu'il appelle l'angoisse du petit enfant devant la réalité. Cette prise de conscience du tout petit enfant que la réalité est angoissante. Et nous le savons et nous le trouvons toute notre vie. Mais c'est particulièrement difficile pour l'enfant et pour arriver à intégrer cette peur de la réalité, il agit, il crée, il recrée un monde autour de lui, il joue avec des objets. Et je dis dans ce chapitre que ce qu'est l'ours en peluche de l'enfant devient le télescope de l'astronome. C'est comme pour recréer une réalité dans laquelle on arrive à comprendre quelque chose, je dirais, dans laquelle on donne du sens. On donne du sens pour se protéger contre l'angoisse de la réalité. Je trouve que cette thèse de Winnicott me paraît extrêmement valable. Eh bien, votre symbole, Hubert Reeves, le voilà, c'est, oserais-je dire, le cœur de ce très beau livre, Compagnon de Voyage, publié aux éditions du Seuil, avec des photos de Jelika Obrénovitch, dont celle-ci, qui ressemble étrangement à une fable, non pas celle de la cigale et de la fourmi, mais celle de la mouche et de l'araignée. Il s'agit en quelque sorte de la page d'introduction à la deuxième partie de ce livre, intitulée « Le sublime et le cruel ». Oui, cette photo me rappelle un événement que j'ai vécu. Un jour, j'étais en Italie, près du lac de Combes, dans un lieu enchanteur, et il y avait une fontaine magnifique, romantique, et il y avait une toile d'araignée et une araignée. Et j'étais tout en admiration, en contemplation devant cela, et soudainement, j'ai vu l'araignée sauter avec une vitesse précision très grande et tuer d'un coup une mouche. Et j'ai été frappé par le fait que, de mon point de vue, c'était très beau, tout ça était admirable. Du point de vue de l'araignée, c'était évidemment également excellent, son agilité et sa capacité d'avoir ses poids, sa proie. Sauf qu'il y avait un point de vue à éviter dans tout cela, c'était celui de la mouche. Parce que pour la mouche, ce qui se passait là, c'était ni beau, ni à contempler, ni extraordinaire, c'était de la cruauté pure. Elle était tuée immédiatement. Et j'ai pensé à cette phrase de Jung qui disait « Le monde dans lequel nous entrons à notre naissance est à la fois sublime et cruel. » Et nous avons à vivre avec ce fait qu'il y a effectivement du sublime et du cruel et nous sommes impliqués nous-mêmes dans cela. Il y a par exemple le fait que, et c'est une loi à laquelle nous n'échappons pas, pour vivre, il faut tuer. Nous l'oublions parce que nous allons acheter la viande chez le boucher, une viande dans laquelle on a essayé d'enlever le fait que pour manger de la viande, il faut tuer un animal. Mais cette cruauté de la nature est quelque chose qui m'a toujours impressionné, qui me pose problème. Alors, j'y réfléchis d'une façon tout à fait anthropomorphique, bien sûr. On peut dire « Ça, c'est anthropomorphique, c'est ni sublime, ni cruel, c'est autre chose. » C'est ce qu'on dit facilement. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Parce que dans la nature, il y a l'être humain. Et la possibilité pour l'être humain de mettre des noms sublimes, cruels, c'est quelque chose de la nature. Je pense que nous avons à vivre avec cela, avec cet aspect de la cruauté, qui là, bien sûr, est assez innocent. Il s'agit d'une mouche, on peut dire « Ça ne porte pas à conséquence. » Mais quand on voit les camps d'extermination, qui font également partie de la nature, quand on voit ce qui se passe en Yougoslavie, qui fait également partie de la nature, on a une interrogation par rapport à la nature. Et ce chapitre, c'est une espèce de procès que je fais. Je reprends le thème de Job, qui justement avait été pris dans ces jeux pervers du bien et du mal. Dieu fait un pari avec Satan, et qui est-ce qui trinque, c'est ce pauvre Job. Eh bien, c'est une réflexion autour de cela. Nous n'y pouvons rien, c'est comme cela. Est-ce que nous pouvons nous y opposer ? Je dirais, nous pouvons essayer de humaniser la nature, si on peut dire. Il faut essayer, en tout cas, de ne pas en rajouter. Et là, nous revenons au thème de tout à l'heure, il faut embellir le monde. C'est vrai qu'il y a des choses cruelles dans la réalité. Il y a la nécessité de tuer. Il y a des catastrophes, comme des tremblements de terre, des volcans et des choses comme cela. Mais à cela s'ajoute, pour l'être humain, la possibilité d'en rajouter. Et je pense à ce fameux film Mission, où on raconte comment des gens se sont mis ensemble pour massacrer des Indiens qui étaient chrétiens. Et il y a cette très jolie dialogue après. Évidemment, ce sont des religieux qui ne sont pas très à l'aise, parce qu'ils sont responsables de ce massacre. Et il y en a un qui dit, « Ah, bien, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, la vie est cruelle. » Et l'autre répond, « Mais des fois, elle est plus cruelle, parce que nous l'avons rendue plus cruelle. » Je crois que notre responsabilité d'être humain, par rapport à cela, c'est d'une part de ne pas en rajouter. Et on voit très bien comment, au nom de grandes idéologies, je pense à la purification ethnique en Yougoslavie, on rajoute du malheur dans un endroit où il y a déjà énormément de difficultés. Il y a, je crois déjà, pour nous, cette responsabilité de ne pas en rajouter. On parlait du sublime tout à l'heure avec Bach et Mozart. Vous parlez aussi du cruel, notamment dans « L'heure de s'enivrer » où vous dites ceci, « Je me demande quelques fois s'il n'aurait pas mieux valu que l'évolution s'arrête au niveau des papillons. » Oui, c'est une phrase comme ça, un peu nostalgique, bien sûr, ça ne sert à rien de dire ça. Il faut assumer le fait que l'évolution s'est poursuivie. Et dans cette veine où il y a à la fois du sublime et du cruel, le sublime et le cruel sont devenus de plus en plus efficaces. Il y a donc Mozart qui fait du sublime, ou Bach, ou... Mais il y a, sur le plan de la cruauté, la possibilité. Nous avons des armes, nous pouvons être plus cruels, nous pouvons exterminer, nous avons des camps d'extermination, nous avons plein de choses dans lesquelles l'efficacité est au service de la cruauté, comme elle peut être au service... Nous avons la Croix-Rouge, nous avons les mouvements écologistes qui veulent sauver les animaux. C'est ça qui est effarant chez l'être humain, c'est cette capacité de jouer sur les deux tableaux et d'aller au pire et au meilleur. Et justement, je pense que... Oui, pardon. Non, ce que je veux dire, c'est que dans ce chapitre, en effet, vous imaginez un procès de la nature, en bonne et due forme, et à la barre des témoins, vous faites défiler un astrophysicien, un astro, entre guillemets, chimiste, un biochimiste, un biologiste. Quelle est finalement la décision du tribunal ? Alors, tout ce que ces témoignages disent, c'est que la nature est très inventive, qu'elle est éprise, obsédée de créer toujours du nouveau, mais qu'elle le fait à tous les prix, elle est amorale, pour elle, justement, le meurtre, ça ne la dérange pas, tout est bon pour arriver à sa fin, et que, en définitive, elle est également irresponsable. Par exemple, elle ne s'est pas rendue compte que la Terre n'est pas infinie. Et le fait d'avoir peuplé avec une telle efficacité la Terre d'être humain, sans se rendre compte, entre guillemets, il faut mettre plein de guillemets, que la Terre n'est pas infinie, c'est bien ce qui fait notre problème d'aujourd'hui, notre problème de détérioration de la planète. il vient fondamentalement du fait que nous sommes très nombreux, et que même si on voulait avoir tous le comportement le plus écologiste du monde, le plus écologique du monde, il n'en reste pas moins que faire vivre 5 milliards de personnes, ou 10 milliards de personnes dans un siècle, sur une planète avec une quantité d'air limitée, d'eau limitée, c'est quelque chose qui, non seulement n'est pas évident, mais c'est un des problèmes les plus graves que l'espèce humaine a rencontré. On peut donc dire qu'en un certain sens, l'espèce humaine est la révélatrice de l'irresponsabilité de la nature, mais elle est en même temps celle qui doit prendre en charge. C'est un peu l'image de l'apprenti sorcier. La nature est un peu comme l'apprenti sorcier qui a joué, a multiplié l'efficacité, les populations, et qui nous amène devant quelque chose qui ressemble beaucoup à un cul-de-sac, et qui vous dit, ben débrouillez-vous, ça c'est votre problème, maintenant c'est à vous de résoudre ce casse-tête pratiquement insoluble. « Pouvons-nous faire vivre 10 milliards de personnes sur une planète aux dimensions limitées, et en même temps garder cette planète habitable ? » Et ça, c'est notre drame d'aujourd'hui. C'est ce en quoi je pense que l'être humain, justement, non seulement doit embellir la nature, mais doit réparer les erreurs, les responsabilités, omissions, appelez ça comme vous voulez. Il y a quelque chose qui manque dans cette obsession, c'est une obsédée de nouveau d'efficacité, et qui se fiche, entre guillemets, de savoir où ça va mener. Alors Hubert Reeves, revenons un instant à Job que vous avez évoqué dans ce chapitre. Voilà un homme juste, un croyant parfait, éprouvé par Satan, mais avec la complicité de Dieu, vous l'avez dit, qui perd ses biens, qui perd ses 10 enfants, qui est frappé d'une maladie terrible, mais il reste fidèle à Dieu, et Dieu le lui rend bien, puisqu'à la fin de l'histoire, il ne lui rend pas ses 10 enfants, mais il lui en donne 10 autres, il lui rend ses biens, tout est bien qui finit bien. Vous êtes aussi optimiste que la Bible ? Non, justement, quand vous dites, il ne lui rend pas ses enfants, il lui en donne d'autres, des enfants, ça n'est pas remplaçable comme cela. Ça n'est pas des savonnettes. L'idée de, on vous dit, on vous extermine vos enfants, et on vous en donne 10 autres, c'est quelque chose qui ne passe pas. Je pense que la révolte de Job, ça a été justement de dire, à qui je peux me plaindre, puisque le Dieu est à la fois juge et parti. C'est ça, le cri de Job. C'est, je ne peux me plaindre à personne, parce que celui qui pourrait me juger est également celui qui me met sur la paille. Et c'est un peu ce que je reprends dans ce livre, mais en disant, maintenant, essayons d'avoir un jury plus objectif, maintenant que nous pouvons séparer le juge et la partie, essayons de voir ce que nous pouvons conclure. Bon, à la fin, le jury, évidemment, ne peut pas conclure, mais simplement peut constater les irresponsabilités de la nature et dire, eh bien, c'est à nous de prendre en charge ce problème que la nature nous a posé par son comportement, disons, léger. C'est un peu le résumé à la fin de ce livre. C'est une question de, ça nous retombe sur le dos. On ne peut pas faire autrement, nous sommes coincés. Nous avons à résoudre ce problème que la nature a préparé depuis 15 milliards d'années et qu'on aurait pu voir venir si on avait un spectateur extérieur, aurait pu dire, mais ce jeu est un jeu de fou. À un moment donné, vous allez vous casser la gueule. Alors, il faudra bien, à un moment donné, que quelqu'un intervienne. Et qui peut intervenir ? Mais c'est à la fois celui qui rend le problème le plus aigu, puisqu'il est le chef-d'oeuvre de la nature, le plus efficace, celui qui peut faire les bombes atomiques, qui peut polluer, qui peut aller sur la Lune, qui peut casser les atomes. Mais aujourd'hui, il est obligé non seulement de faire tout cela, mais de contrôler tout cela. Et c'est ça, vraiment, le problème le plus fondamental auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors, Hubert Rive, nous voici arrivés au moment terrible du Paris. Vous venez de nous rappeler que l'univers était fait de sens et de non-sens, de bien et de mal. Lequel des deux va l'emporter ? Eh bien, quand on parle de l'avenir du 21e siècle, on cite souvent la fameuse phrase de Malraux. Le 21e siècle sera, disons-dit, spirituel d'autres religieux, je ne sais pas lequel est lequel. Moi, j'ai l'impression que le 20e siècle est déjà très religieux. Le 20e siècle a vu la renaissance des religions, un très grand nombre de sectes, un très grand nombre, un renouveau religieux, un renouveau de l'astrologie, un renouveau de quantité de croyances qu'on aurait pu croire disparaître au 19e siècle. Et qui sont revenus, d'une certaine façon, comme une déception, je pense, par rapport à l'espoir qu'était le 18e et le 19e siècle de la science va donner le bonheur aux hommes. Je pense que ce renouveau qui est déjà présent et qui a toute raison de continuer, est un renouveau qui est dangereux. Je pense que c'est un aspect positif. Il y avait cette soif de quelque chose qui soit au-delà de la rationalité ou du matérialisme et tout ça, c'est très bien. Il est sûr qu'il y a eu comme un manque d'une dimension transcendante. Ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup fait l'équation « il faut rejeter la rationalité et se lancer dans le mysticisme ». Ça, ça me paraît très grave et très dangereux. Et on a bien vu tous les excès qu'on a vus chez des sectes, par exemple, aux États-Unis. Je crois qu'il est très important qu'il y ait un équilibre chez l'être humain entre la rationalité et, je dirais, le mysticisme ou le goût de la contemplation ou de quelque chose qui n'est pas du niveau de la rationalité. La rationalité seule assèche. Je pense que l'être humain a besoin d'autre chose que de choses rationnelles, mais le mysticisme seul ou la religion seule peut rendre fou. Et ce qui me paraît très important, c'est qu'il y ait ce dosage, justement, de l'être humain qui a découvert la rationalité avec les Grecs. C'est un des points, des dons les plus importants que nous ayons reçus de la civilisation grecque. Nous en avons fait beaucoup de choses, nous l'avons amené à des excès. Je crois que l'espoir pour le 21e siècle et pour l'avenir, c'est précisément d'une jonction, d'un rééquilibrage, d'une façon d'avoir ces deux visions complémentaires en même temps. Alors, est-ce que cela va nous résoudre nos problèmes ? Je ne sais pas. Est-ce que ça va nous résoudre nos problèmes pour l'avenir ? Moi, je prévois que nous allons continuer à avoir des problèmes. Nous en avons toujours eu. Pourquoi ça ne serait pas comme cela ? Que ces problèmes, je l'ai mentionné, vont s'aggraver parce que tout est aggravé du fait de la surpopulation. Je ne sais pas ce que sera le 21e siècle. Je pense que c'est le siècle décisif pour l'avenir du genre humain. À la fin du 21e siècle, on saura probablement si l'espèce humaine est une espèce viable et même plus si la complexité est viable. C'est bien là ce que ça pose. Je crois que nous avons cette idée que nous sommes des êtres bénis, sacrés, le but de la réalité, le but de la nature. Je crois que nous sommes un peu naïfs et un peu chauvins là-dessus. La nature ne fait pas de cadeaux, n'a pas d'espèces favorites. Nous voyons par exemple qu'il y a aujourd'hui quelque chose comme un million d'espèces animales et végétales, certains disent plus, mais en tout cas au moins un million. Nous savons qu'il y en a eu au moins 10 millions et que la nature en a éliminé 9 millions. Et pourquoi élimine-t-elle des espèces animales ou végétales ? Parce qu'ils ne savent pas s'intégrer dans un rapport harmonieux avec la nature. Les animaux ou les plantes qui savent s'intégrer, c'est-à-dire vivre dans un état d'équilibre dans lequel ils prennent et ils reçoivent, durent longtemps. L'exemple c'est les tortues. Nous avons les tortues qui vivent depuis 300 millions d'années, qui ont l'air tout à fait à l'aise et qui ne sont menacées que par nous-mêmes. S'il n'y avait pas de nous, les tortues pourraient durer encore très longtemps. Et sur le plan de cette harmonie avec la nature, nous qui nous croyons au sommet, nous sommes bien bas, nous sommes probablement l'espèce qui vit le plus mal en harmonie avec son entourage, la plus destructrice au total. Quand on regarde tout ce que nous avons éliminé comme espèce animale, nous sommes très destructrices. Mais en même temps, nous avons découvert, et pour moi c'est un élément d'espoir très important, nous avons découvert justement et nous prenons conscience de cela. Et quand je vois par exemple que certaines espèces animales qu'on croyait perdues, a été sauvées à la dernière minute, je me dis là il y a un espoir. Ça, ça n'existait pas chez les Grecs ou chez les Romains. Ça n'existait pas l'idée qu'il fallait sauver les animaux. Les êtres humains ont toujours éliminé beaucoup d'espèces animales. On voit très bien que quand on est passé à l'état d'agriculteur et d'éleveur, on a éliminé beaucoup d'espèces animales. Jamais on s'en est préoccupé. Aujourd'hui, nous en devenons conscients et pour moi, c'est un motif d'espoir. Poussons un peu plus loin la prophétie, si vous le voulez bien. Dans le Vif L'Express, en 1990, vous disiez ceci, « Dans mille ans, la Terre sera peut-être peuplée de scorpions. » Trois petits mots. Ça fait froid dans le dos. Oui, ça c'est un élément assez intéressant qu'on a découvert. C'est que les scorpions résistent à la radioactivité d'une façon incroyable. Un être humain meurt à 500 rem, qui est une unité utilisée. Des scorpions, il y aurait dit, à 50 000 rem, s'en tirent parfaitement bien. Pourquoi ? On ne le sait pas. C'est une question qui est étudiée, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui semble clair, c'est que s'il y avait une guerre nucléaire, heureusement, le spectre de la guerre nucléaire décroît. On ne croit plus qu'il y aura une guerre mondiale nucléaire après l'effondrement de l'Union soviétique. Mais s'il y avait une guerre nucléaire, il semble que ceux qui ont le plus de chances de s'en tirer, ce sont les scorpions. Alors, qu'est-ce qui arriverait ? Eh bien, probablement que les scorpions évolueraient, deviendraient, passeraient par toutes les étapes où nous avons passé. Et peut-être qu'un jour, mais dans quelques centaines de millions d'années, les scorpions écriraient des livres d'astronomie, voyageraient dans l'espace et retrouveraient le même problème. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient découvert la physique nucléaire, ils auraient découvert la puissance que dans la science et la technologie. ils se seraient multipliés et ils seraient confrontés au même problème. C'est comme si c'était un problème cosmique. Après tout, on peut dire, qu'est-ce que ça fait que l'espèce humaine disparaisse sur la Terre ? Ce n'est qu'une petite planète, quelque part. Même une guerre nucléaire sur la Terre ne serait même pas visible de la plus proche étoile. Vous faites beaucoup de bruit pour rien. Ce n'est pas ça. Je crois qu'on peut penser que ce que nous vivons aujourd'hui sur la Terre a été vécu de nombreuses fois dans de nombreuses biosphères. Nous ne savons pas s'il y a d'autres biosphères habitées, mais il y a de bons arguments, à mon avis, en faveur du fait qu'il y a beaucoup de biosphères habitées comme la nôtre. Et je pense que le drame que nous vivons ces années, ces décennies, ces siècles, ils ont été vécus ou ils seront vécus chaque fois que ces biosphères auront évolué, auront fait apparaître un homme, un être, peut-être pas l'homme, qui découvre l'intelligence, qui découvre la science, qui découvre la technologie et qui est confronté au même problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est pour ça qu'en définitive, ça pose un problème beaucoup plus grave, qui est le problème de la complexité. Est-elle viable? Est-ce qu'on peut atteindre un tel niveau d'efficacité et ne pas s'autodétruire? La réponse, nous ne la savons pas. C'est nous qui allons la faire, la réponse. Nous saurons dans 100 ans ou dans 200 ans si la complexité sur la Terre est viable. Alors, on a parlé en début d'émission du Big Bang et le Big Crunch, c'est-à-dire l'inversion de l'évolution de l'univers. Vous y croyez? Bon, c'est une question qui se pose parce que les deux scénarios sont possibles dans le cadre de la cosmologie relativiste d'Einstein. Les deux scénarios sont possibles. La question est de savoir lequel est celui qui est le scénario réel. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse définitive à ce sujet. Nous avons un ensemble de raisons de penser que c'est le premier scénario, celui dans lequel l'univers se refroidit indéfiniment et ne se recontracte pas. Mais c'est loin d'être définitif. Il y a des recoupements qui se font mal. Il y a des questions auxquelles nous ne s'en vont pas répondre. Je dirais que pour l'instant, nous n'avons pas de réponse définitive à cette question. Moi, je pense que c'est plutôt le premier, mais prudence. Vous ne savez pas, et moi non plus, si l'infini existe. Nous pourrions poursuivre cette conversation à l'infini. Malheureusement, le temps de cette émission, lui, ne le n'est pas. Alors, Hubert Reeves, merci. Merci pour tous les enfants de l'univers que nous sommes, pour les enfants tout court que nous redevenons à chaque fois que vous nous parlez, à la télévision, à la radio ou dans vos livres, avec cette poésie lucide ou cette lucidité poétique. C'est comme vous voudrez qu'il y ait l'un de vos secrets. Pour tous les enfants, petits et grands, qui voudraient continuer avec vous ce voyage dans le cosmos, en compagnie de nos grandes sœurs, les étoiles, je ne saurais trop recommander ce très beau livre, Soleil, un livre dans lequel notre univers est chanté à deux voix, la vôtre, Hubert Reeves, et celle des enfants d'un CES de la région parisienne. Si vous voulez obtenir la liste complète des livres et cassettes d'Hubert Reeves, il vous suffit de nous écrire notre adresse, Nom de Dieu, RTBF, Palais des Congrès, 4020, Liège. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un mois pour une autre émission. Au revoir. L'émission d'Edmond Blatienne, Nom de Dieu existe aujourd'hui en cassette et six titres sont déjà disponibles. Vous les trouverez dans les librairies et à l'RTBF. Tout renseignement au 02 737 24 90.